Toutes les journalopes, tous les merdias gauchos bobos progressistes se focalisent sur Cyril Hanouna pendant que le vrai drame est ailleurs, pendant que la réalité de ce que vivent les français, l'insécurité, etc. Tout ça, c'est ailleurs. Mais ça, on sait comment vous fonctionnez, bande de lâches. Et encore, je vais vous dire, lâches, ce n'est même plus du tout le terme adapté vu le niveau auquel vous êtes arrivé. Je pourrais plutôt utiliser, je ne sais pas moi, serpillière journalistique, ou alors diarrhée gauchos bobos journalistique, ou encore vomi journalistique par exemple. Tu vois, des qualificatifs, il y en a plein pour te qualifier. Toi, par exemple, Cohen et toute ta clique là, et tous les autres derrière. Il y a tout un tas d'autres qualificatifs qui vous colleraient vraiment encore à la peau, vu ce que vous êtes, ce que vous êtes devenu en fait. Mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Votre attitude, on la connaît. La stratégie, on la connaît aussi. Vous recevez vos billets et vos ordres de l'AFP, qui est la Pravda du pouvoir, un organe de propagande massif. Et ensuite, vous répétez tous la même chose comme des perroquets, avec chacun son style débile. Et là, en l'occurrence, on vous a certainement demandé de sauter sur Cyril Hanouna, d'utiliser ce qu'a dit Cyril Hanouna, et à juste titre d'ailleurs, comme père de famille. Tout ça pour occulter l'inaction des incapables et des escrocs idéologiques de la Macronie, comme Dupont-Moretti et Gérald Darmanin, et encore toute la clique qu'il y a derrière. C'est ça qu'on vous a demandé. Et c'est ça que vous faites. Et pour ça, votre arme favorite, c'est le terrorisme intellectuel. Vous instrumentalisez, vous récupérez des situations horribles, que connaissent les Français tous les jours, c'est leur quotidien, mais que vous, vous ne pouvez pas vraiment connaître, vous ne les vivez pas ces situations-là. Quand, par exemple, il y a un journaliste qui se fait agresser à un des vôtres, et bien vous ne le soutenez même pas, zéro journaliste qui le soutienne, je parle bien sûr de Georges, parce que vous êtes dans le confort de vos plateaux et vous faites du journalisme sélectif. C'est tout. Tout ce qui ne colle pas à votre idéologie, c'est dehors. Tout en sachant quand même combien cynique et hypocrite vous pouvez être parce que vous êtes là à prêcher la bonté, la dignité, le respect, alors que vous êtes en fait ni plus ni moins que les pires ordures de la pire espèce. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Et c'est ce que les Français pensent de vous. Parce que vous avez dévoyé, détourné, sali, fait haïr complètement cette profession de journaliste à un tel point que plus de 80% des Français ne vous croient plus et vous détestent. Et ça, c'est la pure réalité, parce que ce que je dis là, ça sort de sondage que vos confrères ont réalisé. Vous ne pouvez pas le nier, ça. Ou encore, peut-être que vos confrères, vous les détestez aussi, je ne sais pas. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Eh bien, pendant que vous faites les shows derrière vos caméras et à donner des leçons de morale, eh bien, il y a des enfants qui meurent et il y a des dizaines de milliers d'enfants qui disparaissent en France chaque année. Mais quand est-ce que vous allez en parler vraiment de ça, là ? Quand est-ce que vous allez le dénoncer ? Quand est-ce que vous allez prendre position ? Mais ça, vous avez peur d'en parler parce que vous n'êtes que des pions et des lâches et donc des diarrhées gauchos-merdiatico-journalistiques qui n'êtes là que pour le fric que vous prenez aux Français via les aides à la presse. Et vous êtes là pour votre carrière, votre misérable carrière qui est bâtie que sur le malheur des gens. Et le pire de tout ça, avant, on croyait que vous étiez hors-sol, que vous étiez complètement déconnecté du réel, etc., etc. Mais en fait, pas du tout. Vous occultez le réel au mépris de tous les malheurs que subissent les gens. Tout ça pour défendre la caste gaucho-bobo-progressiste qui vous paye grassement pour le faire. Alors, tout ce que je pourrais dire, franchement, pour finir cette vidéo, honte à vous pour vos trahisons envers un peuple que vous êtes censé informer. Et bien sûr, bien sûr, mes propos ne concernent pas tous les journalistes, mais la majeure partie de toute cette caste journalistico-bobo-gaucho-progressiste. A bientôt.